non nous sommes toujours en veste bonjour chers internautes ou tous qui nous suivez de partout dans le monde on est bien portant et étant un citadin on doit toujours s'habiller en tenue de ville donc c'est tout à fait normal quand on est citadins il faut toujours porter la veste non il y a la tenue de ville et on est quand même des évolués on se dit la tenue qui coïncide avec les évolués c'est la veste est comme normal donc c'est ça quoi ça candidat non non d'ailleurs c'est nous faisons comme activistes comme militant de la lucha il n'y a aucune différence j'ai dit ceci c'est donc nous nous faisons comme activistes des mouvements citoyens il n'y a rien de différence avec les députés nous faisons nous faisons ce que vous les mêmes rôles et d'ailleurs peut-être plus qu'eux malheureusement c'est pas les cas mais du point de vue du point nous sommes nous sommes un mouvement citoyen donc nous émanons du peuple et d'ailleurs notre constitution nous reconnaît non ça ce sont des farceurs c'est des farceurs d'ailleurs nous nous pouvons même suggérer que l'on puisse dissoudre les différents assemblées les assemblées provinciaux qui nous bouffent juste de l'argent et d'accord ok alors mesdames et messieurs bonjour et bienvenue merci de votre fidélité vous nous suivez sur congo live télévision nous sommes les mercredi de voilà deux autres voilà deux mille vingt trois mesdames et messieurs placé de lela milita de la lucaire dc afrique messieurs placides les jeunes traoré oui ça c'est non lorsque nous écoutons c'est non parler c'est je crois on a promis c'était avant-hier qu'on devrait parler de ce sujet vous nommez aujourd'hui les jeunes travaux et c'est ça non c'est une inspiration c'est une inspiration mais moi personnellement j'aimerais que les jeunes aussi ces normes placides et tout là ok donc qu'ils soient et tout là c'est un nom de l'ethnie léga ok dans le but de dire que c'est quelqu'un qui redonne de l'espoir redonner de l'espoir donc là où les gens ont pu déjà désespérer et maintenant il faudrait qu'il y ait un itula là bas pour redonner le souffle de vie redonner de l'espoir et reconstituer encore l'avis là vous blasphémer en tout cas là vous blasphémer on parle de ce matin tout cas de la récit afrique et l'air sommet d'abord on revient sur ces quatre chefs d'état hommes forts aujourd'hui les plus appréciés de l'afrique il ya mamadou d'oumbouya un jeune de 43 ans l'actuel président de la guinée guinée voilà il ya les maliens assimi goita 40 ans il est le président malien ses militaires aussi au niger il ya les nouveaux d'ailleurs messieurs chani abderrahman chani soixante soixante deux ans et puis il ya les jeunes burkinabé 35 ans ibrahim traoré en tout cas tous ces quatre jeunes tous sont arrivés en tout cas au pouvoir par un coup d'état mais aujourd'hui il semble renverser la tendance l'europe aujourd'hui s'inquiète je souhaite très d'abord que nous puissions nous convenir sur un concept éviter les mots coup d'état moi je vais appeler ça une révolution non non ce sont des révolutionnaires coup d'état coup d'état l'égalité non non ces affaires de l'égalité c'est là où d'ailleurs l'occident continue toujours à nous manipuler et continue toujours à s'ingérer dans différentes politiques africaines donc les élections vraiment pour nous on peut dire c'est ce sont des choses juste pour masquer la population mais en réalité les contextes qui nous font aboutir aux élections ok ne reflète pas réellement l'expression populaire donc c'est là où nous sommes en train de dire il ya différentes manières dont nous pouvons désolidariser de l'emprise occidentale lorsque l'occident qualifie ok les changements de régime dans ces différents pays de l'afrique de l'ouest comme étant des coups d'état pour moi ça me coeur c'est une révolution ce sont des gens qui ont compris qu'il faudrait voir comment qu'il y ait une rupture totale de l'emprise occidentale des néocolonialisme et pour ça il faudrait changer lorsqu'on a compris il ya des présidents qui servent des marionnettes à l'avantage de l'occident à l'avantage de l'europe à l'avantage des états unis et maintenant est ce qu'il faudrait que nous puissions continuer à nous mettre à genoux à nous courber devant leurs différentes décisions qui ne nous avantage à rien nous peuple africain alors ces différents actuels présidents qui ont compris qu'il faudrait maintenant prendre les destons de l'afrique en main ils ont dit non il faut changer ces gens il faut non non moi je suis en train de dire les présidents là que nous avons eu à énumérer les quatre présidents les quatre présidents celui de guinée du mali de burkina et d'un igé ils ont mis à la france à la france pas seulement la france même à ces organisations marionnettes que l'occident continue à utiliser notamment la cdao l'union africaine ok ce sont des organisations qui sont là pour nous espionner pour servir des béquilles à la nouvelle manière de nous coloniser ici en afrique des organisations pan africaines jamais comme ça c'est genre d'organisation et d'ailleurs les makisal là bas il faut voir comment il a été traité il faut voir comment comment oui oui il faut voir comment les présidents les farcères là bas les sasungues sont les présidents les plus contestés de l'afrique centrale comment il a été humilié oui les présidents risques l'a snobé il a zappé les types il a sauté lorsqu'il était en train de saluer d'autres personnalités présentes non il ne pouvait pas être là c'est une honte et c'est pourquoi même le président sasungueso a payé les prix de son humiliation les faits qui se sont déjà non poutine l'a zappé l'a snobé et c'est quelque chose qui nous a que poutine s'intéresse beaucoup plus à la nouvelle génération des chefs d'état africain parce que c'est comme si les viennans sont des traîtres bien sûr que oui en fait il faudrait que d'autres présidents africains comprennent que c'est l'ère de la révolution africaine c'est l'ère de la renaissance de l'afrique et c'est une opportunité à saisir à tout prix parce que je ne sais pas si ça peut revenir parce que si on restait distrait à cette époque je ne sais pas ça risquerait de prendre encore beaucoup d'années pour que nous puissions retrouver encore une et la patriotique des révolutions dans d'autres mentalités dans d'autres mentales des différents dirigeants africains alors dans ce contexte nous appelons d'autres dirigeants africains d'emboîter les pas si ce n'est pas le cas nous sommes si ressortants que la nature va se charger d'eux notamment les soi-disant les présidents maki sale le président à denis asungueso les présidents les sanguinaires rwandais paul kagame qui continue à servir des béquilles à l'occident et ils font en sorte que l'afrique ne puisse pas se développer l'afrique ne puisse plus décoller est ce que pensez-vous que les congo si on a besoin d'un président comme au congo nous en avons déjà oh il est là qui les présidents félix je ne me vole pas la face il est là il est dans la bonne voie et maintenant il suffisait qu'il y ait une mentalité positive autour de son entourage afin d'accomplir maintenant la mission qu'avaient laissé patrice et méril ou mouma la mission qu'avaient laissé simon kim bangu kim pavita et tous les autres panafricains c'est monde à l'analyse ont été décruter le discours des travaux d'abord en prenant la parole il semble il a reconnu les droits des nerfs il a salué ces violins toutefois quand même il a il a d'abord c'est surtout ce qui m'intéresse il a regretté de voir qui par exemple lorsqu'il s'agit de jeunes européens qui prennent les armes pour défendre leur pays les européens les appellent des patriotes mais lorsqu'il s'agit de jeunes africains ils sont appelés d'une milice des groupes armés des groupes armés des rébellions je sais pas des rebelles tout ça vous dit quoi voilà c'est là où j'étais en train de dire il faudrait d'abord se convenir même par ce concept coup d'état nous dans notre interprétation il s'agit bel et bien d'une révolution l'impérialisme a atteint déjà son paroxysme et pour ça il faudrait voir comment il y est une rupture bon totale ou soit progressive mais pourvu que nous puissions nous rassurer ok d'une liberté totale d'une autonomie avantageuse au peuple africain ces gens ils ont réussi même à diaboliser différents de nos compatriotes lorsqu'ils ont c'est pas seulement en afrique même au moyen orient quand vous êtes juste un musulman on vous appelle terroriste quand vous essayez un pays de ne pas partager leur philosophie on vous traite d'un djihadiste on vous traite de tous les mots possibles et d'ailleurs même historiquement au travers des religions ils ont réussi à inculquer dans le mental de l'africain comme quoi le diable c'est un noir et il suffisait juste de recourir dans des films de jésus et consorts pas seulement les films de jésus dans différentes réalisations ok vous allez voir et et noir c'est bien lui qu'il présente comme étant le diable donc tout ça c'était une façon de nous voiler la face comme quoi c'est santé qui sont les saints santé qui sont les anges je et il n'y a il n'y a pas de souci mais actuellement il ya des aimettes des gilets rouges qui sait qui a protesté contre différents agissements du gouvernement français donc tout ça c'est juste une manière de montrer à la face du monde que les africains et même ceux là qui ne partagent pas leur philosophie, ne sont pas dignes de gérer telle ou telle autre institution et ils veulent à tout prix diaboliser les peuples africains, ils veulent à tout prix diaboliser les Moyen-Orient et moi je pense, pour le moment, il y a eu déjà un changement total. L'Afrique va bientôt recouvrir sa liberté sur tous les plans. Que ce soit sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan culturel et surtout, donc dans tous les cas, nous allons nous déchaîner. Et maintenant, on est sûr et certain que nous allons arriver à un niveau où nous serons traités d'égal à égal. Et c'est ce dont nous, nous voulons. D'ailleurs, lorsqu'on fait un décryptage du message du président Burkinabé, allez-y comprendre, en se penchant vers la Russie, ce n'est pas à dire que la Russie aussi va se comporter comme un père et nous comme son fils. Il a souligné lorsque, par exemple, sur les partenariats économiques et agricoles, certainement, il est revenu même sur le fait que le président et les dirigeants africains doivent voir comment subvenir à leurs besoins économiques pourvu que nous puissions combattre la famine. On ne continuera pas seulement à tendre la main de l'Occident. Les céréales promis par la Russie, c'est bon. Quand ils parlent, par exemple, que ce n'est pas normal de voir que l'Afrique fait partie des continents les plus riches, mais qui restent pauvres, où on voit la population qui croupisse toujours dans la misère, est-ce que le père ne fait pas aussi allusion au Congo, où on est l'un des pays les plus riches, mais la population est la plus pauvre ? Oui, certainement, lorsque le président burkinabé prenait la parole, il ne prenait pas la parole comme seulement, comme président burkinabé, mais il prenait la parole comme défenseur de toute l'Afrique. Il s'est fait certainement porter parole de tous les africains. Alors, tout ça se dit au fait que nous avons connu des présidents qui continuaient toujours à se courber derrière différentes décisions des Occidentaux. Et maintenant, nous continuons, nous sommes en train de payer les prix de la mauvaise politique du paternalisme orchestrée par l'Occident au travers de ces dirigeants marionnettes que nous avons connus à l'époque. Alors, il est maintenant grand temps que nous puissions nous réveiller, que nous puissions redonner cette place grandiose, cette place des berceaux de l'humanité que l'Afrique continue toujours à présenter. Mais la question, monsieur Placide, est-ce qu'on peut parler aujourd'hui ou bien qu'est-ce qui explique cette méfiance de beaucoup des Africains de la France en Afrique? Aujourd'hui, la France, par exemple, quand on voit dans le Sahel, on a parlé du Niger, du Mali, du Burkina Faso, de la Guinée, aujourd'hui la France perd son influence. C'est pas normal que vous continuiez à baser votre politique, votre économie sur les mensonges, sur la démagogie, sur des tueries ici et là et croyez que ça va perdurer. Et dans tous les cas, vous allez comprendre, c'est la France qui est considérée comme gendarme de la mauvaise politique du monde entier. Dans les concerts des nations, on a octroyé à la France cette charge de pouvoir contrôler les différentes nations faisant partie du Conseil de sécurité des Nations Unies. les pays membres du Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est la France qui est chargée du contrôle, surtout sur le plan sécuritaire. Donc c'est-à-dire, il faut se dire, la France a joué très mal sa carte, la France a joué très mal sa politique, la raison pour laquelle tous les pays africains ne font que se méfier de la France. Il suffit juste de voir, j'ai vu un rapport des différentes universités, par exemple, qui remplissent les normes internationales, il n'y a aucune université du pays francophone. Parmi les pays développés de l'Afrique, vous allez voir, ce sont seulement les pays anglophones qui occupent les premières places. Pourquoi seulement les pays francophones qui continuent à accroupir dans des histoires de rébellions, dans des histoires de massacres, dans des histoires de protestations contre différents régimes mis en place, bien sûr, par l'Occident. Et en parlant de l'Occident, je particularise la France. Alors, messieurs Placide, on va revenir chez nous parce que nous restons jusqu'à 3 minutes. On parle de ce changement au sein de l'appareil sécurité, à l'année en tout cas. Emou ? Nous saluons cette mesure. Nous saluons cette mesure. Et d'ailleurs, avec ce rapprochement, ce rapprochement entre le Rwanda et notre pays voisin le plus proche, le Congo-Braza, il faudrait bien sûr renforcer notre système sécuritaire. Et partant de notre système sécuritaire, moi j'ai mis beaucoup plus sur les renseignements parce que la sécurité, elle est nulle, si du moins le renseignement n'est pas efficace. Donc, dans tout ça, c'est quelque chose que nous encourageons et il faudrait maintenant que ces gens se mettent bel et bien au travail afin de servir loyalement la nation. Nous ne voulons plus nous retrouver dans des complots contre l'État congolais. C'est quelque chose déjà révolu et maintenant, nous avons besoin de ceux-là qui vont se donner bec et angle pour servir la RDC. Nous n'allons pas dire que ceux-là qui occupent ces postes des différents postes de renseignement ne sont pas à la hauteur, mais il faudrait toujours renforcer les mécanismes. Merci beaucoup. Donc, il y a des services d'ailleurs qui doivent être revis, il y a des services qu'on doit renforcer. On parle aussi de votre activité d'aujourd'hui, il y a le président Chisekedi, qui a reconnu la date d'aujourd'hui. Je viens de dire tout de suite là, le prix Nobel, en tout cas, qui se félicite de voir que le président Chisekedi a reconnu vraiment la date d'aujourd'hui. comme une journée, une date commémorative par rapport au massacre qu'il y a au Congo. Et moi, dites-nous qu'est-ce qui est organisé, qu'est-ce qui est prévu à Goma ? Et il s'agit de quoi, la date d'aujourd'hui ? En bref, d'un moins d'une minute. Le 2 août, c'est une date tellement historique en République, donc à Titi Congo. C'est la date à laquelle le RCD a vu le jour. Et trois semaines après, nous avons déjà enregistré, nous avons eu à enregistrer les massacres des kassiques, les massacres qui nous ont coûté plus de 800 000 personnes à Moinga. Il y a aussi Makobola. Et à part ça, c'est déjà une série de massacres qui a continué. Makobola, Kishichi, Kikyo. OK ? Donc, c'est ça. C'est pourquoi d'ailleurs la motivation de pouvoir cibler la date du 2 août comme la date commémorative du génocide congolais. Et maintenant, pour ça, nous saluons au moins l'essence patriotique du président Félix Antoine Tisekedi. Parce que je me dis, à l'époque, avec le régime de Kabila, lui-même faisant partie du RCD, je ne crois pas s'il pouvait permettre que cela peut être reconnu officiellement dans le monde entier. Et maintenant, nous disons à nos institutionnels de pouvoir s'approprier cette liste afin que l'Occident, la communauté internationale puisse comprendre qu'en RDC, il s'y est déjà passé un génocide. Avec plus de 10 millions de morts, c'est déjà trop. Au Rwanda, il suffit seulement qu'il y ait 800 000 personnes qui ont perdu la vie pour que l'Occident puisse reconnaître qu'il y a un génocide. Mais pourquoi pas ici, chez nous, au Congo ? Et maintenant, ce qui est prévu ici, en ville de Gouman, nous serons tous au terrain de l'IEC à 15h juste, tous vêtus de nos tenues noires noires et avec des bougies à la main pour rendre hommage à nos défunts. Une scène sera aussi présentée là sur place, une scène qui va retracer l'histoire de la RDC partant de l'IEC, l'État indépendant du Congo, en passant par les Aïrs, en passant par notre période de l'indépendance, en passant jusqu'à arriver à la RDC, l'actuel RDC que nous sommes en train de vivre. Et dans tout ça, l'objectif, c'est de transmettre au moins l'histoire. L'histoire de transmettre nos valeurs africaines pour que la nouvelle génération puisse être saisie et qu'elle ne puisse plus tomber dans des erreurs du passé. Mesdames et Messieurs, merci de nous avoir regardé sur le Congo, la télévision. En exclusivité, c'est Mathieu Placide de Itula. Merci, Milita de la Loupière de Céafrique, merci d'avoir été là ce matin. On se retrouve demain, mercredi, jeudi, pardon, pour un nouveau numéro. Nous, nous sommes disposés. Merci, Mesdames et Messieurs, passez une excellente journée et bonne fête. Hier, c'est une fête pour vous les parents. Non, jusqu'à présent, je ne suis pas encore parent. Mais nous laisserons dans les jours à venir. Nous sommes optimistes pour ça. Merci, Mesdames et Messieurs, bye bye. Bye bye. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada